Bonjour les amis, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans un contexte franchement ultra particulier. Alors vous le savez, on est en pleine crise du coronavirus, en pleine pandémie il faut dire maintenant, l'Italie est le second pays le plus touché et puis la France elle vient juste derrière en numéro 3. Le gouvernement par mesure de sécurité a bouclé tout ce qu'il pouvait, école, café, de réunion, c'est en train d'être comme ça partout, ensuite c'est les transports qui vont être de plus en plus coupés jusqu'à ce que le pays soit complètement mis en quarantaine. Il faut s'y attendre, c'est quelque chose qui est tout à fait vraisemblable. Derrière ça, on est aussi dans un contexte où on est en train de vivre un krach boursier qui est juste monumental, puisque en ce qui concerne du moins la bourse parisienne, c'est la plus forte baisse de l'histoire, c'est-à-dire que sur une journée, ils sont pris, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois déjà près de 8% en une seule journée, c'est colossal. Et en cumulé, c'est fou. En tout cas, là, si on regarde les niveaux des bourses mondiales, on est retombé au plus bas de décembre 2018 et ça continue à plonger. Donc, on a passé des niveaux pivots qui vont nous emmener, je ne sais pas trop où pour être franc. La banque centrale américaine, la Fed, est en train d'injecter des liquidités de malades et de réduire les taux à zéro. Donc, ils ne peuvent pas faire plus. Et même ça, ce n'est pas suffisant. Donc, si les banques centrales elles-mêmes n'arrivent plus à rassurer, derrière, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a plus d'autres verrous de sécurité. Je veux dire, si la première réponse à ça, c'est déjà la réponse maximale et que celle-ci n'arrive pas à endiguer, et la seule chose qui pourrait arriver à endiguer vraiment, ce serait une évolution dans l'épidémie. Mais pour l'instant, à l'heure où je fais la vidéo, ce n'est pas encore du tout le cas. À mon avis, je ne veux pas m'appeler Nostradamus, mais je ne serais pas surpris qu'on en ait au moins jusqu'à cet été. Et de toute façon, sur le plan économique, alors on parle de l'économie boursière et de l'économie réelle, pour moi, c'est du pipeau. Tout ça, c'est la même chose. Quand il y a un krach économique, les répercussions ont lieu tôt ou tard sur l'économie réelle. C'est juste qu'il y a indifféré. Mais ce que j'insiste et ce que je souhaite vous dire, c'est que ces répercussions, elles vont arriver, elles vont être réelles. Il y a déjà des millions de gens qui vont se retrouver au chômage. Alors le gouvernement, il va pallier le plus possible. Mais bon, on va se dire la vérité. On ne sait pas où on va. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Là-dedans, dans ce contexte-là, moi, je veux vous parler du frugalisme. Le frugalisme, on s'inspire aussi de techniques qui sont mises en place par les survivalistes. Je mets de côté tout l'aspect politique qu'il peut y avoir chez certains survivalistes, pour certains qui anticipent la fin du monde. Je prends la caricature, mais vous avez certainement déjà vu chez les Américains, les mecs qui construisent des panic rooms ou des bunkers dans leur jardin. C'est un marché réel avec une clientèle bien précise. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont développé depuis très longtemps des techniques elles-mêmes inspirées chez les militaires pour arriver à vivre en autonomie et à être en quelque sorte le plus résilient face à une crise d'ampleur mondiale comme on est en train de tout doucement arriver à le vivre. Malheureusement, je vous présente souvent le frugalisme comme l'outil parfait qui va vous permettre de devenir libre financièrement. Et c'est vrai que c'est le but de mon site, c'est le but des articles que je suis en train de continuer à préparer et également des thèmes de formation sur lesquels je bosse beaucoup. Mais enfin, il faut quand même considérer qu'avant d'être indépendant et de pouvoir arriver à dire merci à votre patron, vous voyez que dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre, tout ça, c'est en train de changer et d'être complètement bouleversé. Je veux dire, le référentiel, le paramètre de base, notre vie à tous est en train de changer. Dans ce contexte-là, et je vous le dis avec la plus grande amitié, les techniques des frugalistes peuvent vraiment vous aider à avancer, à faire des économies réelles. Ce n'est pas de la blague. En faisant des économies et en arrivant à consommer peu en vérité, c'est ça, vous pourrez arriver à plus facilement vous en sortir si vous êtes habitué à consommer beaucoup au quotidien. forcément, vous comprenez bien que ça peut potentiellement devenir compliqué. Encore une fois, je ne veux pas être alarmiste, mais je veux simplement vous dire qu'avoir du bon sens et ne pas surconsommer dans notre vie de tous les jours, c'est des choses qui peuvent nous permettre d'arriver à être plus résilient en cas de crise, d'être plus résistant et d'arriver à plus facilement passer au travers de ces moments difficiles. Je vais prendre un exemple un peu extrême, mais pensez un peu aux vieux qui ont connu la guerre. Pensez à vos grands-parents. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Voilà, ils vous ont dû vous raconter des histoires de comment ils se débrouillaient quand il n'y avait pas certaines choses à disposition. Voilà, en fait, on en est là. C'est que si vous avez la chance d'avoir un bout de jardin, un potager et d'arriver à le cultiver pour arriver à produire de la nourriture en fin de compte, eh bien, c'est quelque chose qui est super. Si vous avez la possibilité d'avoir accès à des points d'eau gratuits, c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant dans l'hypothèse où il y aurait des pénuries. Encore une fois, je ne veux pas jouer les cassandres et on n'en est pas encore là. Mais je dis simplement que dans un contexte vraiment tendu comme celui dans lequel on est en train de rentrer, c'est des choses que moi, je considère. De la même manière, l'idée d'être multibancarisé, c'est-à-dire d'avoir plusieurs comptes en banque avec des sommes réparties dessus, ça peut aussi vous permettre d'arriver à retirer plusieurs sommes d'argent, vous voyez, sur plusieurs comptes. Si vous mettez tout votre argent dans la même banque et qu'à un moment donné, les retraits sont limités à 500 euros par semaine, je ne rigole pas, c'est arrivé en Grèce, c'est arrivé à Chypre, il n'y a pas très longtemps également. Donc, ne croyez pas que ce soit impossible. Vraiment. Bon, voilà, si vous arrivez à répartir ça sur plusieurs comptes en banque, forcément, vous voyez bien que ça vous laisse la possibilité de tirer deux fois 500 euros. Voilà, dans l'hypothèse où on serait limité dans nos retraits d'argent. Moi, je vous dis, je vais essayer de vous mettre une liste. En fait, j'étais en train de préparer une liste avec des recommandations que je donne aux frugalistes, c'est-à-dire des conseils pratiques, des astuces qui peuvent vous permettre de gagner des milliers d'euros. Je vais mettre certains de ces conseils à disposition. J'en ai déjà réuni à peu près 200, 200, 250, mais bon, il me restait encore à faire de la mise en page. Je vais travailler dessus pour vite vous les mettre à disposition, quitte à améliorer petit à petit le fichier et à le rendre un petit peu plus sexy en quelque sorte. Donc, je vais vous mettre un lien en dessous. Vous allez pouvoir arriver directement sur mon site web et puis, vous aurez la possibilité de télécharger ce fichier. Vous verrez dedans, vous allez trouver des tas d'astuces qui vont vous permettre de gagner de l'argent au quotidien, enfin, en tout cas, d'arriver à économiser et puis d'avoir un certain nombre de bons réflexes, notamment avec votre argent, notamment avec les banques, vous nourrir à moindre coût, vous déplacer à moindre coût, tout un tas de petites techniques, de petites choses auxquelles on pense ou on ne pense pas ou on aurait pensé. Bon, ben voilà, j'ai essayé d'en regrouper un maximum. Je vais continuer à travailler ce fichier pour continuer à l'augmenter pour en mettre encore plus. C'est un petit peu, moi, ma manière de vous aider et puis d'amener mon petit édifice, enfin, voilà, d'essayer d'amener ma petite aide à mon petit niveau dans ce contexte qui est franchement difficile. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ce n'est pas des bêtises ce qu'ils nous disent avec les histoires de se laver les mains. On ne sait pas trop ce que c'est ce virus. De ce que j'ai cru comprendre, il y aurait deux souches principales un petit peu différentes. De ce que j'ai cru comprendre, également, en France, il semblerait que ce soit assez surprenant, mais les jeunes soient également impactés, alors qu'on croyait que ça allait toucher uniquement, du moins dans la forme sévère, les personnes âgées ou en difficulté avec leur système immunitaire, je veux dire, en situation de fragilité. Voilà, il semblerait également que tout ce qui soit ibuprofène, ce soit pas bon parce que c'est tendance à affaiblir le système immunitaire. Prenez soin de vous, laissez passer un petit peu la crise, évitez de sortir, évitez, voilà, c'est un mal à passer pendant quelques temps. Et puis, bon, voilà, rassurez-vous, ce ne sera pas pour toujours, les cafés, ils vont réouvrir et puis on pourra retourner aller boire des bières, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Simplement, anticiper. C'est quelque chose qu'on me dit parfois, c'est que je suis un peu trop négatif. Moi, je vais vous dire, j'ai tendance souvent à envisager les pires scénarios et en envisageant le pire, ça me permet d'anticiper et de changer rapidement mon fusil d'épaule parce que j'ai plusieurs stratégies, j'ai un plan A, un B, un C, pour arriver à vite m'adapter. Et malgré ça, et malgré ça, j'arrive encore souvent à me faire avoir. Donc, voilà, encore une fois, si à ma manière, je peux essayer de vous aider avec ce petit fichier, je vais le faire. Portez-vous bien, c'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Frugalisme, abonnez-vous, ça me fera plaisir et puis vous pourrez être tenu au courant des nouvelles vidéos en cliquant la cloche. Mettez-moi des pouces parce que ça aussi, ça m'encourage. Mettez-moi vos petits commentaires en dessous. En description, je vous mets le fichier que vous allez pouvoir télécharger. Voilà, je vous dis merci, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada